Yo, ici Ruben, coach et expert en texting et applications de rencontres. Dans cette vidéo, on va analyser deux exemples de mes conversations avec deux filles, une que j'ai rencontrée sur Tinder et une autre dans la part. Comme ça, tu as les quatre figures les plus fréquents. Dans les deux cas, je vais te montrer comment j'ai proposé de date à chaque fois. Tu pourras, si tu veux, copier et coller les messages que j'ai envoyés, mais ce qui va vraiment t'aider, c'est de comprendre les principes derrière ces messages pour que tu puisses les appliquer à tes conversations. C'est justement pour ça qu'après l'analyse de ces captures d'écran, on fera un récap des points à retenir pour que tu puisses proposer n'importe quel date de manière fun, détachée, charismatique. Avec ça, crois-moi, tu mets toutes les chances de ton côté pour que non seulement elle dise oui, mais qu'en plus de ça, elle attend le date avec impatience. Allez, c'est parti, on commence. Donc un peu de contexte, c'est une fille que j'ai rencontrée dans un bar. J'étais sur le point de partir, donc je n'ai pas eu le temps de beaucoup échanger avec elle. On a dû parler cinq minutes. Bon, il y a quand même eu du flirt, il y a eu du rire, des taquineries, etc. Mais pas énormément de temps pour créer vraiment une complicité, une vraie connexion. Pourquoi je te dis ça ? Parce que c'est important de comprendre que quand tu rencontres une meuf et que tu as une courte interaction avec elle et que tu n'as pas assez de temps de créer une connexion, c'est important de créer justement cette connexion par message après avoir pris son numéro. Ne pas direct aller dans le date. Pas besoin de parler deux semaines, quelques messages suffisent. De temps de créer une petite complicité, un petit rapport, de lui montrer que tu t'intéresses à elle. C'est ce que j'ai fait ici justement. Je ne vais pas te montrer toute la conversation, sinon ce serait trop non. On va aller directement à la proposition de date. Donc, elle me raconte qu'elle a une présentation à rendre pour la semaine d'après. Donc, elle est super occupée cette semaine. Je lui dis, sois forte ma petite. Quand tu as fini avec tout ça, il faut qu'on se prenne un café. Histoire qu'on débatte de quel est l'accent le plus sexy entre celui du Sud et le Parisien. Donc, qu'est-ce que je fais là ? Déjà, je lui montre que je ne suis pas un mec banal et ennuyeux. Je lui dis juste, ça te dit de prendre un café avec moi, t'as le dit soir ? Non, tu vois, je suis toujours dans le délire, dans la bonne humeur. Je fais une référence, ça c'est très important, on en reparlera après, à la conversation qu'on a eue dans le bar. Donc, à la complicité qu'on a créée pendant ce moment-là, en lui parlant de l'accent le plus sexy. Donc, c'est un délire qu'on a eue parce qu'elle est parisienne, moi je suis du Sud. Donc, voilà, on continue. Ha 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 ha, thanks, ok, ça me va. Je cœur son message. Trois jours après, je lui renvoie un petit message. Yo, madame guacamole. Bon, c'est encore une fois un délire par rapport à la conversation qu'on a eue dans le bar. Elle m'a dit qu'elle adorait le guacamole, enfin bref. Alors, cette présentation. Hey, ça s'est super bien passé, et toi ton week-end ? Super, petite randonnée pour ma part. J'avais envie de nature un peu, embrasser des arbres, marcher pieds nus dans la boue et tout et tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce petit échange pour l'instant ? Elle me pose une question, et toi ton week-end ? Donc, quand une fille te pose une question basique comme ça, t'as le choix soit de répondre un truc complètement chien à mourir, comme, bah, je suis allé faire du sport, après j'ai rejoint mon copain à 18h, j'ai bu. Soit tu peux saisir l'opportunité de te différencier des autres hommes et de rajouter du dynamisme et du fun à l'interaction en répondant un truc à côté de la plaque, ou en faisant une blague, comme j'ai fait ici. On continue. Ha ha ha, je comprends tout à fait, ça fait un bail que je ne suis pas sorti de la ville la dernière fois, c'était en avril. Je réponds, un jour je te prends avec moi si t'es sage, c'est quoi tes plans cette semaine ? Boulot la semaine et un anniversaire vendredi, café samedi soir à... Allez, parfait, on se tient au jus pour l'heure précise. Dac, petit sourire et le date est proposé. Là, il y a un point très important à retenir, c'est le message, c'est quoi tes plans cette semaine ? Donc, t'as remarqué que je ne demande pas, t'es dispo samedi soir ou t'es dispo jeudi soir. Non, je lui demande ses disponibilités. Ça, c'est super important, retiens-le. Quand tu proposes un date à une meuf, c'est une erreur de lui proposer un jour précis. Genre, t'es dispo samedi soir ? Ah non, je ne peux pas, j'ai un anniversaire. Ah ok, dimanche soir du coup ? Ah non, je ne peux pas, j'ai un golf. Ah du coup, mardi... Tu vois le problème ? Tu t'enfermes en fait dans une spirale infernale de non, de refus, de rejet et à chaque non, la probabilité qu'elle accepte un jour devient de plus en plus faible. Donc, le mieux, c'est soit de lui proposer deux options. Par exemple, ça te dit de prendre un verre mardi ou jeudi. Ok, ça augmente la probabilité. Soit, c'est ce que je fais à chaque fois, de lui demander ses disponibilités. Ok, on passe à la deuxième conversation. Un peu de contexte, c'est une meuf avec qui j'ai matché sur Tinder. Ah oui, je l'ai open avec mon opener irrésistible. Mec, ce message, c'est un truc de ouf. Toutes les meufs y répondent. Toutes les meufs y répondent. Il marche du feu de Dieu. Si tu veux te tester par toi-même, chope gratuitement. Le lien est dans la description, ce serait bête de s'en priver. Alors, du coup, on est en train de parler sur Tinder. J'ai utilisé ma technique des quatre questions Tinder, dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Je te l'affiche juste ici maintenant. Elle répond. Elle me demande de répondre à ces mêmes questions, comme ça arrive souvent. Je lui réponds et je lui dis, j'ai envie de te demander où tu es parti pendant quatre ans, mais je n'ai pas envie de me spoiler. Je préférais que tu m'en parles au tour d'un verre. Ah, toutes mes excuses au pancake et à ton cœur gourmand, alors. Niveau musique, du coup, je pense qu'on va être raccord. Sauf si là, tu me lâches que tu kiffes le métal et que tu en écoutes H24. Mais oui, un aller sans retour, c'est le meilleur voyage possible. Mais effectivement, si tu veux en savoir plus sur ces quatre années, il va falloir qu'on partage nos calendriers d'entrepreneurs acharnés. Je réponds après avoir longuement discuté avec mon secrétaire. Je suis dispo demain soir, si jamais. Sinon, j'ai mardi ou jeudi pro de dispo. Donc, on est dans le même état d'esprit que la conversation d'avant. C'est-à-dire que je ne lui dis pas « T'es dispo jeudi soir à 20h35 ? » Non, je lui donne plusieurs options. De mon côté, ma secrétaire me rappelle que j'ai une compétition de brunch à préparer pour demain. Même mardi, il semblerait que ma soirée soit libre comme l'air. Bon, là, on est avec une meuf qui rentre carrément dans les délires. Elle est grave délire d'ailleurs, le date était super. Je réponds « Parfait pour mardi alors. Pense à ramener tes résultats de la compétition de brunch. Ça peut clairement jouer en ta faveur. » Et boum, le date est prévu pour le mardi d'après. Un date qui était d'ailleurs fort agréable. Donc, quels sont les trois points à retenir de ces conversations ? Premièrement, le timing est essentiel. Quand tu proposes un date, ne te précipite pas. Tu dois d'abord créer une connexion, créer une complicité pour lui donner envie d'aller en date avec toi. C'est là que beaucoup d'hommes font la même erreur. Ils chopent le numéro d'une meuf ou ils matchent sur Tinder. Et deux messages après, tu fais quoi ce soir ? Non. Déjà, montre-lui que tu es détaché. Montre-lui que tu as d'autres options. Et en plus de ça, montre-lui que tu t'intéresses à elle. Ok ? Crée une connexion, crée une complicité. Ensuite, propose de date. Après, ça ne veut pas dire que tu dois mettre trois semaines avant de proposer un date. Ça, c'est une autre erreur que font d'autres hommes. Elle est moins fréquente, mais elle existe quand même. Ne prends pas trop de temps avant de proposer un date. Sinon, ce que tu risques, ce n'est pas de la brusquer, mais c'est de l'ennuyer. Honnêtement, je ne sais pas ce qui est pire. Donc, le mieux, c'est de l'inviter au moment où tu vois qu'elle commence à t'envoyer des signes d'intérêt. C'est-à-dire, elle répond à tes messages du tac au tac, elle t'envoie des pavés, elle pose des questions, elle rigole à tes blagues. Dès que c'est comme ça, tu vas vers le date, direct. Deuxième point à retenir, sois informel et détaché. Déjà, je te recommande de ne jamais utiliser le mot date ou rendez-vous. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que le dating, c'est censé être un truc fun, un truc cool, un truc chill. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas censé être un truc qui ressemble au boulot. Donc, si on commence à en parler comme si c'était un entretien d'embauche, ça ne va pas lui donner envie à la meuf. Moi, personnellement, je pars du principe que quand je propose un date, les messages que j'envoie sont très similaires aux messages que j'enverrais à un pote pour prévoir une bière de samedi soir. Tu vois ce que je veux dire ? Bien évidemment, c'est quand même différent parce qu'il y a plus de flirts, il y a plus de jeux de rôle. Attends, je flirte avec mes potes aussi. Mais globalement, c'est pareil, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est beaucoup mieux d'envoyer un message tout simple, genre petit verre samedi soir, comme tu enverras un pote, que d'envoyer un truc en mode « ça te dit de te rendre à un rendez-vous en ma présente samedi soir à 20h35 ». C'est beaucoup plus naturel d'envoyer des messages comme ça. Et en plus de ça, en étant chill et détaché par message, tu lui montres que tu es chill et détaché en vrai aussi. Donc en fait, ça lui donne beaucoup plus envie d'aller en date avec toi parce qu'elle sait qu'elle va passer un bon moment et ça lui enlève la pression de devoir répondre à des questions chiantes, monotones, comme, crois-moi, beaucoup de mecs lui posent. Troisièmement, tu dois embellir la proposition de date. C'est-à-dire que tu prends la proposition de date, un peu basique comme ça, et tu lui mets un joli papier cadeau. Et ce papier cadeau, c'est un délire que vous avez eu, un sujet que vous avez abordé, une question qu'elle t'a posée. N'importe quoi en fait. Donc, n'envoie pas juste « on prend un verre samedi soir », envoie « on prend un verre samedi soir », comme ça on fait un bras de fer et on va enfin voir qu'elle est le plus fort des deux. Un truc comme ça, si vous avez parlé de sport par exemple, n'importe quoi, un délire que vous avez eu, bref, ça c'est propre à la conversation que tu as avec elle. Le tout est de lui rappeler la connexion, la complicité que vous avez eu, soit dans la vraie vie quand tu l'as rencontrée, si c'était dans un bar ou en boîte, soit pendant la conversation sur Tinder juste après avoir matché. C'est vraiment ça qui va la rendre enthousiaste à l'idée d'avoir un date avec toi. Parce que si tu ne crées aucune envie, aucun enthousiasme, il se peut qu'elle dise oui à ta proposition de date, mais c'est fort probable aussi qu'au dernier moment, elle se déchauffe et elle t'envoie un message du genre « désolé, finalement je ne pourrais pas ce soir », etc. Je pense que ça t'est déjà arrivé. Si ce n'est pas le cas, crois-moi, ça t'arrivera au moins une fois. T'inquiète, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je te l'affiche juste ici. Si tu veux savoir quelle est la meilleure manière de réagir quand une fille annule un date, quel message lui répondre, comment faire en sorte de replanifier le date naturellement, je t'explique tout à ce sujet dans cette vidéo. Clique pour la regarder, elle va vraiment t'aider et on se voit de l'autre côté.